Bonjour, chers auditeurs de Radio-Bien-Être, ici Diane Gagnon, coach, auteure et conférencière. Bienvenue à mon émission « Apprendre à s'aimer grâce aux épreuves » où on espère pouvoir vous donner l'espoir de vous sortir de n'importe quel type de situation. J'ai chaque semaine des invités vraiment inspirants qui ont vécu toutes sortes de choses et qui viennent humblement nous raconter leurs histoires pour qu'on puisse voir comment ils s'en sont sortis et quels outils, quelles suggestions ils peuvent nous faire si on vit la même chose qu'eux autres. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon amie Linda Rissand. Bonjour Linda. Bonjour. Linda qui va parler un petit peu plus fort. Linda, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi parce que toi, tu as vécu beaucoup de choses dans les deux dernières années à peu près. Et tu es allé très loin dans tes difficultés puis tu en es ressorti. Alors on pourrait peut-être commencer avec ce que tu faisais, où tu étais puis quel succès t'as connu parce que tu étais très, très… tu avais beaucoup de succès dans toutes tes entreprises, tu avais plusieurs entreprises. En fait, oui. J'ai été à la base avec Studio Party Time dans la fondation avec mon ex-conjoint, comme ça que la relation a partie en fait, pendant 18 ans avec mon ex-conjoint. Et à travers Studio Party Time, j'ai monté ma compagnie d'entraînement cardio-urbain. J'étais la première à faire de l'entraînement en plein air à Québec. Puis à travers ça, par la suite, un rêve que je caressais depuis longtemps, c'était d'avoir mon centre à travers l'évolution de l'entraînement, l'âge, les cycles et tout. Un centre de… Un centre de yoga. En fait, je ne savais pas c'était un centre de quoi quand je le visualisais parce que c'était quand même un rêve que j'avais, que je me disais quand les enfants vont être élevés, vers la quarantaine, ça va être à mon tour de faire mon rêve. On a tous un peu… les mamans comme telles, vers les quarante ans, on sait qu'on va avoir plus de temps pour nous. Donc, mon centre, je ne le savais pas à l'époque c'était quoi, mais avec l'évolution, puis plus j'apprenais, plus j'intégrais des choses, je me disais que le yoga serait vraiment une belle avenue. Donc, j'ai ouvert un centre de yoga. Et tu avais… Est-ce que quand tu avais ton centre de yoga, tu avais aussi cardio-plénage? Cardio-urbain, oui. Cardio-urbain et tu étais encore dans Studio Party Time. À un moment donné, il a fallu que je délaisse mes fonctions qui étaient vraiment la gestion des ressources humaines, la comptabilité, en fait, en même temps que je faisais grossir mon entraînement cardio-urbain. J'avais 25 employés au niveau de cardio-urbain. Eh! Oui, Studio Party Time, à un certain moment donné, on en avait 90 avec quatre studios. Donc, c'était beaucoup. Oui. Et à travers ça, on élevait nos enfants, donc trois enfants à travers ça. À un moment donné, ça commençait à déborder. Donc, j'ai laissé mes fonctions chez Studio Party Time pour mettre plus d'énergie à travers mes compagnies, puis mon rêve aussi, d'ouvrir mon centre. Alors là, tu as ouvert ton centre de yoga en quelle année, ça? En 2012. 2012. OK. Puis là, c'était, pour l'avoir vu, c'était magnifique. C'était un centre très luxueux, très accueillant, très chaleureux. En fait, c'est un centre, je me promenais beaucoup quand je faisais mes formations. J'aimais beaucoup aller à New York. J'avais été en Europe, en Allemagne, faire des formations en ce qui avait trait au yoga. Je suis une personne qui a toujours été, je vous dirais, vraiment, on l'est tous différents, mais j'ai tout le temps eu une différence qui se fait sentir peut-être plus fortement. Je ne sais pas comment le dire, mais puis, je n'ai jamais aimé faire comme tout le monde. J'aime pas suivre la masse. Puis en quoi ça se distinguait, ton centre de yoga? Il était, en fait, j'avais dit un centre de luxe. On disait, ça ne va pas avec le yoga. C'était pas, c'était une simplicité volontaire de luxe, dans le sens que j'avais des planchers en Liège. J'avais une salle chaude avec les panneaux, j'avais un design à l'entrée. Bref, c'était quelque chose qui était, pour moi, une simplicité volontaire de se faire quelque chose de beau, sans que ça vienne d'éteindre quand même sur les services qui étaient à faire, qui étaient quand même des services de qualité. C'était pas du yoga commercial. Il y avait tout ce qui allait avec, mais les gens se sentaient vraiment bien quand ils entraient. Il y avait une chaleur. Donc, c'est ça. Pour avoir fait d'autres centres de yoga, je me disais, bien, moi, j'aimerais ça aller à des endroits où c'est propre, où c'est, je ne sais pas que les autres ne sont pas propres, mais c'est quelque chose qu'il n'y avait pas à Québec. Et puis, à l'époque où je l'ai ouvert, en tant que salle chaude aussi, on était deux. Donc, c'est ça. J'étais la deuxième. Puis, j'amenais un autre volet qui était plus spirituel, avec la salle chaude, qui n'est pas toujours bien vue comme telle dans le yoga. Donc, c'est ça. Ça a été un beau centre qui a coûté beaucoup de sous. L'emplacement était aussi très cher. Oui. Tu as bien placé, bien situé, mais en même temps très dispendieux. Et ça a connu quand même beaucoup de succès. Tu dirais, pendant combien de temps que tu as roulé sur ce succès-là? Le centre, comme tel, en fait, ce n'est pas le centre qui a été mon succès. C'était plus cardio-urbain. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Oui, oui, cardio-urbain, j'aurais pu, je serais encore avec ça aujourd'hui, parce que ça ne faisait que prendre de l'expansion. Mon nom était fait au niveau de cardio-urbain. Comme je croyais à mon rêve, j'ai misé beaucoup sur le centre-là-bas, puis en délaissant un petit peu cardio-urbain. Pas le délaisser totalement, mais c'est sûr que quand tu es moins là, en présence, c'est que ça se fait ressentir un peu à travers les employés et tout. Puis, pour être honnête aussi, naturellement, il y a tout le temps un peu de jalousie dans ce beau monde. Donc, le fait d'être dans mon centre, ce n'était pas bien parçu des gens de cardio-urbain. Oups, tu délaisses tout ce qu'on a été pour toi pendant des années. Bon, donc, il a fallu que je gère ça un peu, ce qui prenait énormément d'énergie. Tu avais quelqu'un à qui tu avais délégué, une directrice, une gérante, non? Pas du tout, pas du tout. Tu gérais cardio-urbain en même temps que tu gérais ton centre, la base. Oui, oui, la formation, la gestion, c'est moi qui m'occupais de faire tous les horaires. J'avais au-dessus de 150 heures par session d'horaires à gérer. Donc, ça, j'étais habituée déjà avec Studio Paritime. Il faut dire qu'avant Studio Paritime, j'étais dans la gestion des événements aussi à l'Hôtel Le Concorde. Donc, j'ai tout le temps eu une bonne aisance à travailler avec la gestion de ma gauche. Une petite tâche. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi que je faisais des enfants à travers tout ça. Et est-ce qu'il y a un événement particulier ou une suite d'événements qui ont fait qu'à un moment donné, ça a commencé à moins bien aller? Je dirais que quand j'ai commencé à faire mes formations de yoga en 2007, à un moment donné, je me suis mariée en 2004, ça faisait déjà neuf ans que j'étais avec mon conjoint. Et ça faisait neuf ans qu'on était tout le temps à 200 000 à l'heure, c'est peu dire. On faisait des 80 heures par semaine, des fins de semaine, on n'avait pas de vie. On arrivait, on allait chercher les enfants à la garderie, puis on les redonnait à une autre gardienne parce qu'on travaillait à tous les soirs les deux. On a donné énormément. On a donné pour nos rêves, en fait. Son rêve aussi, je dirais. Le studio étant son rêve. Mais pour nous, c'était construire un avenir. C'est ce qu'on voyait à cette époque-là. Donc, la maison, on avait toutes les autos, la maison, tout fleurissait en matériel autour de nous. Mais à un certain moment donné, pour ne pas avoir pris de congé de maternité sur mes trois enfants, je me suis retrouvée avec, disons-le, un burn-out. C'est pour les mettre en 2004, en 2003, en fait, parce qu'on m'a demandé un mariage-là. Puis, je pense qu'en fait, j'ai été en burn-out ou en dépression depuis assez longtemps, mais je ne pouvais pas me l'admettre parce que chez nous, la dépression, c'était pour les femmes. À partir de chez nous, quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit à prendre du temps pour toi. J'ai été enlevé un peu dans un régime militaire. OK. Puis, en fait, tu as tellement bien intégré ça que tu l'as reproduit toi-même dans ta vie. Pour moi, c'était naturel. Fait que de reproduire ça avec un homme qui exigeait la même chose de moi, qu'on soit parfait, qu'on soit fort, qu'on n'ait pas de faiblesse, ça faisait partie de ma vie. Oui. Ça faisait partie de ma vie. C'était normal, j'ai été élevé là-dedans. Donc, c'est là-dedans que j'ai évolué. Mais en 2004, c'est le corps, en fait, qui me disait que ça n'avait pas de bon sens. Je pleurais à tout bout de champ. Je manquais de tomber sans connaissance. J'avais des pertes de mémoire intenses. Je pouvais tomber dans un magasin à ne plus me souvenir avec mon enfant à la main où j'étais. Donc, c'était assez épeurant. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un petit temps d'arrêt. J'ai osé arrêter peut-être un mois à l'époque, réduire mes charges parce que je donnais des 25 heures d'entraînement. Ça, c'est juste l'entraînement. Je riais quand les gens me voyaient arriver à l'entraînement. Ils me disaient, c'est bien toi, tu fais juste ça. Je me disais, mon Dieu, ça, c'est à part les 60 heures de bureau que je fais. C'était vraiment une vie qui n'avait pas de bon sens. Mais pour moi, la réussite d'une vie, c'était la profession, la paraître à cette époque-là. C'était beaucoup axée sur l'image. Oui. Fait que ça, je te dirais, ça a été vraiment le point de départ. Puis, en 2007, quand j'ai commencé à faire mon yoga, en fait, je venais de formuler ma grande demande. C'est-à-dire? Qui m'a menée à ce que je suis aujourd'hui. J'ai demandé à la vie vraiment fortement de me ramener à l'essentiel. OK. T'as demandé à la vie de te ramener à l'essentiel. Est-ce que tu as écoutée? Elle m'a écoutée. Elle m'a servi à l'image que j'ai toujours vécue. Ah oui. Qui veut dire, Linda est capable de prendre plein de dossiers. Les enfants, la business de son chum, deux business. On gère tout ça. On va la servir comme elle-même. Alors là, tu fais un premier burn-out en 2004. Tu t'écoutes plus ou moins. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas traité. C'est ça. Tu continues quand même. Tu roules. Tu continues. Tu as une entreprise de cardio-urbain. Tu roules le centre yoga à la base. Là, il se passe quand même plusieurs années. Alors, donc, tu continues à fonctionner à plein régime. Je continue à fonctionner en pensant que, bon, j'aimais beaucoup courir. Je suis une fille qui était pas mal athlète à travers en 2007. Toujours dans le point de me prouver. Peut-être que ça m'aide de faire des performances et d'apparaître sur un podium quelconque. Ça va m'aider à me déstresser. En tout cas, bon, je cours, je cours, je cours, je cours. Je pense que je médite en mouvement. Je pense que je me libère de mon stress. Ce que je comprends aujourd'hui qui n'était pas ça du tout. Mais oui, les années passent. Et puis, à travers le yoga, naturellement, on doit mettre beaucoup de choses en application. Donc, que ce soit, sur le yoga, en fait, que ce soit, c'est des bases qui s'appliquent un peu sur la psychothérapie aussi. C'est des choses qui se rejoignent. Donc, on est obligé, à travers le yoga, avant d'être professeur de yoga, bien, c'est comme un psychothérapeute. Tu dois te regarder toi-même. Bien, voilà. Donc, j'ai dû aller creuser. Le creuser a commencé là, le travail intérieur. À ce moment-là, tu viens de dire que l'image est importante pour toi. Toi, tu avais quelle image de toi? Écoute, à chaque fois que quelqu'un me voyait, tout simplement, le mot n'était pas compliqué. Terminator, inhumaine, guerre, indestructible. Les gens, c'est ce qu'ils pensaient de toi? Toi, tu es une guerre indestructible. Toi, tu es inhumaine. Épalaïe. Épalaïe, je te dis ça, j'ai une motone qui monte. Parce que pendant des années, pour moi, c'était vraiment me faire plater. Je me nourrissais de ça. C'était valorisant pour toi? C'était valorisant pour moi. Me faire dire, tu es une guerre indestructible. Toi, tu es inhumaine. Inhumaine. Puis là, je faisais, yes, moi, je suis une machine. Je suis une machine. Oui, puis aujourd'hui, je parle de ça, puis je ne veux plus jamais entendre ça. Wow. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose que tu n'avais jamais mentionné. Je trouve ça très touchant d'être valorisée avec ces termes-là. Qu'est-ce qu'elle était quand elle était tout ça? Oui. C'était un pouvoir, en fait, que je m'appropriais, qui était juste un pouvoir qui n'était pas réel. C'était un pouvoir et une soeur. Hum. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Là, en allant fouiller dans le pont de moi-même, bon, la première chose qui est arrivée, qui a commencé à chambouler, ça a été mon couple. Donc, il y a certaines vérités que je me cachais depuis tout le temps. Pas depuis tout le temps, mais depuis un bon bout de temps. Moi, je cheminais, j'évoluais à travers mes rêves, vers où je voulais aller. Puis, on s'est perdu en cours de route, vraiment. On a essayé, on a essayé. Ça faisait des années qu'on ramait à contre-courant tous les deux. Puis, il a fallu en venir, à un moment donné, à la triste vérité, que le couple n'était plus là, tout simplement. Encore là, on était dans le pareil, on était un couple qui paraissait bien. On était un couple extraordinaire. Les deux étaient, bon, mon ex a gagné beaucoup de prix en affaires et tout. Puis, bon, d'être là-dedans, tout le temps, les deux qui travaillaient ensemble, côte à côte. Même quand j'avais mon quart d'urbain que j'avais délaissé, on était dans les mêmes bureaux pareils. Mais, on était des bons amis. On était des bons, des bons, on est fait pour travailler ensemble. Ça a été mon pilier pendant les années. C'est lui qui me donnait les poupiers dans le derrière quand j'avais des craintes. Mais les deux, on le faisait. On était l'un pour l'autre en affaires. C'était bon. Mais dans le couple, c'était pas le feu et l'eau, mais c'était le gaz et le feu. Donc, s'il y en a un qui avait un succès, l'autre, c'est comme s'il fallait tout le temps aller plus loin que l'autre. Vous êtes en compétition. Compétition, complètement. Oui, ce qui n'est pas très simple. Fait qu'à un moment donné, quand on a vu que ça commençait à atteindre les enfants, puis devant les enfants, les chicanes commençaient à être de plus en plus grosses, bien, ça a été la triste réalité. Puis pourtant, mon ex me le demandait souvent depuis trois, deux ans, avant qu'on se sépare, est-ce qu'il y a encore un couple? Mais j'étais pas prête. C'était le... Je mettais mes oeillères, puis j'allais pas voir en dedans, parce qu'à la minute que je pensais à mes rêves, le cœur m'a battée, parce que je le voyais pas dans mes rêves. Oh! Alors, donc, tu refusais de voir une certaine réalité qui faisait trop mal. C'est ma réalité, je sais qu'est-ce que cette réalité-là, en fait, vient de m'appeler. C'était ma réalité. C'était ce qui est vrai en moi, puis j'étais dans un cheminement pour évoluer, je pouvais pas, ne pas écouter ce que ma réalité me disait, malgré qu'on est encore dans le paraître, hein, si on se sépare, qu'est-ce que le monde va penser, et tout, et tout. Bien, voilà, ça, ça a été un premier pas. Alors, un premier pas qui m'a donné des ailes. Alors, une fois séparée, Linda, tu t'es sentie libérée? Oui. Oui? Oui. Oui, libérée, mais il y avait quand même un deuil à vivre, quand même, parce qu'on était tuite ensemble. Les enfants étaient adolescents, je pense. Pas facile, ce passage-là non plus. Donc, il y avait quelque chose, quand même, malgré que la séparation, je dois dire que j'ai fait un divorce, on a réussi notre divorce. Ah oui, vraiment, par chance, ça, c'est magnifique. On était deux adultes consentants, intelligents, ça, c'est bien fait, mais il y a quand même un deuil à faire sur chaque événement. Ensuite, c'est comme le début d'une série d'événements qui tombent très loin. Ça, c'est le début qui a fait jeter tout le reste. Alors, quand je me suis divorcée, en fait, je venais d'ouvrir mon centre, et mon centre s'appelle La Base. Oui. Quelle était ma formule, ma demande de retomber à l'essentiel? Alors, j'ai ouvert mon centre pour l'appeler La Base, avec des racines en dessous, en disant que c'est ça, La Base, sans raciner, aller chercher. Et puis, j'aime toujours dire maintenant que c'est La Base qui m'a ramenée à La Base. Oui. C'est le cas de le dire. Ça ferait un bon titre de livre, ça. Oui, La Base me ramène à La Base. Donc, j'ouvre le centre, et puis, bon, naturellement, en ouvrant une entreprise, puis en gérant mon hôte en même temps, je ne cacherais pas que je couchais là, à multiples reprises. Je couchais au bureau. Au bureau, en même temps que j'étais encore avec mon conjoint à ce moment-là, donc c'est ça qui n'a pas aidé aussi pour le divorce, pendant un an. Donc, le divorce a été un an après que j'ai ouvert mon centre. Mais, voilà, que naturellement, dans un divorce, on vit toutes sortes d'émotions. Oui, je ne m'étais pas permis de pleurer pendant des années. J'étais une machine, c'est le cas de le dire. Il y avait des armeurs. Pas d'émotions, pas de clave. Pas rien, rien, rien. Donc, quand je me suis divorcée, c'est comme si je m'étais libérée pour pouvoir pleurer. Ah, oui. Ah, j'ai pleuré. Ça m'a fait tellement de... Fait pleurer pour la première fois depuis des années. Depuis des années, oui. Vraiment pleurer. Oui. Je suis remercie à la vie de me faire pleurer. Je sentais vraiment qu'il y avait une libération. Est-ce que tu sentais qu'il y avait comme une fissure qui commençait à poindre en toi? Je commençais à sentir mon cœur. OK. Je commençais à sentir mon cœur parce que ça faisait... Moi, je pensais que sentir mon cœur, en fait, quand j'ai pris mon cours de yoga thérapeutique, pendant que j'ouvrais mon centre, la prof m'a dit à un moment donné, alors qu'on faisait des analyses posturales, elle m'a pris comme modèle. Les gens ont dit, on sait bien, elle, elle est parfaite, elle n'a pas de défaut, elle est bien faite, non, je m'en vais en avant. Puis, elle fait mon analyse posturale, puis elle dit, OK, mettez-vous deux par deux, puis allez faire comme si vous aviez un client, puis après ça, quelle posture vous lui prescrirez? Moi, je la regarde, puis je fais, moi, c'est quoi que j'ai à améliorer? Elle me met la main sur le cœur, elle dit, toi, tu dois assouplir ton cœur. Assouplir ton cœur. Assouplir ton cœur. Ouch! Moi, de la regarder, de faire, de quoi tu parles à cette époque, de quoi tu parles? Quand je me suis divorcée l'année d'après, j'ai compris de quoi qu'elle parlait. Mais pendant un an, ça me résonnait dans ma tête, toi, tu dois assouplir ton cœur. Par contre, je suis une perfectionniste, je l'étais. Moi, je me disais, je vais finir par comprendre c'est quoi, parce qu'elle n'a pas voulu me le dire. Elle n'a pas voulu te le dire. Elle n'a pas voulu que je le trouve. OK. Donc, c'est ça, le travail au Saint-Yébac, on a les réponses en nous. On les a les réponses en nous. OK. Donc, j'ai suce que c'était quoi assouplir son cœur. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as eu à assouplir ton cœur? Parce que là, tu as commencé à pleurer, tu viens de séparer. De « Ah, j'ai arrêté de courir! » Tu as commencé à arrêter de courir physiquement ou au sens littéral? J'ai commencé par arrêter de courir un peu physiquement, parce qu'on s'entend que courir, ça vient, on est fort, on s'endurcit, l'endurance, mais le cœur n'est pas souple. Donc, oui, j'ai commencé par ce côté-là physique, mine de rien, qui faisait partie d'une certaine maladie qui remontait plus loin dans mon enfant. J'ai toujours quand même eu des troubles nutritionnels pour garder mon image impeccable. Donc, après trois enfants, il n'y a jamais rien qui est apparu, mais il y a quelque chose qui venait qui n'était pas normal avec ça. Donc, oui, arrêter de courir pour moi, c'était quelque chose qui démontrait déjà un gros passage, un gros lâcher-prise. Je pensais qu'elle lâchait prise à ce moment-là, c'était… Arrêter de courir tout simplement? Non, de faire le vide, mais pour moi, je ne comprenais pas, même faire le vide. Je me disais, on va commencer par éclairer des affaires, mais… Fait que oui, j'ai commencé par… J'ai commencé par… Pleurer. À se plaire mon cœur, ça a été de pleurer au départ. OK. Puis après ça, de ralentir le vide. Commencer à ralentir le vide. Là, tu es toujours à la base. Je suis toujours à la base, mais là, tu essayes de ralentir le vide. Mais j'ai des loyers qui me coûtent un prix exorbitant. Tout le monde qui est en affaires, mes amis me disent « Linda, qu'est-ce que tu fais là? » Ça ne fait pas d'allure. Du yoga, je ne suis même pas gênée de le dire. 12 000 $ par mois de loyer. Ah! 12 000 $. Et puis, j'avais investi 150 000 $ de mes poches pour faire que ce soit beau. Et puis le reste, les publicités et tout et tout. Donc, Cardiobain a beaucoup… On a financé la base. On a financé. Et à mon divorce, comme on avait plein de belles choses, une belle maison, des beaux meubles, tout ça. Moi, j'ai dit à mon conjoint, « Reste là, donne-moi l'argent. » Ok. Et je croyais tellement. Je l'ai investi dans mon centre aussi. Ok. J'ai tout mis ce que j'avais dans mon centre, croyant que ça marcherait parce que je voulais. Parce que tu es une guerrière. Parce que j'étais une guerrière. Je me battrais pour que ça marche. Je me battrais pour que ça marche. Est-ce qu'il y avait des signes de la vie qui disaient, « Linda, écoute, you, 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 » « Reste-toi et regarde ce qui se passe en ce moment. » À un moment donné, il est arrivé que tous mes employés, à partir de cardio urbain, ça a commencé à soit tomber malade ou soit qu'ils me laissaient. Puis là, je voyais qu'il y a des morceaux qui partaient. Mais ça en était exagéré. Puis des fois, c'était juste des gens qui tombaient malades ou de dépression. Puis qu'il fallait qu'ils arrêtent des trois mois. Puis là, je faisais, « Mais voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? » « Qu'est-ce qui arrive? » Ça, ça a été des premiers signes que je dirais que là, je me disais, « La vie, essaye de me dire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. » À cette époque-là, je me disais, « Est-ce que je vais faire mes cardio urbains? Est-ce que, est-ce que, est-ce que… » Est-ce que tu as pris une décision en ce moment-là? Non, je ne prenais pas de décision. Je parlais à mon ex, à ce moment-là, encore comme conseiller, si on peut dire. Puis là, il est arrivé quelqu'un dans ma vie qui a voulu être mon mentor, à quelque part. OK. Une personne qui s'est présentée comme ça, puis qui t'a offert de t'aider. Oui. OK. Out of the blue, là. Comme ça, oui. Puis que je me suis dit, « Bon, moi, je voyais des anges. » Je m'étais dit, à cette époque-là, à partir de quand je me suis divorcée, je vais essayer de voir un ange dans ma vie à chaque jour. Je m'accrochais tout le temps à des petits sapeurs. OK. Je me suis dit, je vais essayer de voir un ange à chaque jour dans ma vie pour me garder éveillée. Je te dirais qu'il est arrivé de sorte d'ange. Maintenant, j'écris à un moment donné « ange » ou « démon » parce qu'il y en a qui se présentaient cette forme de démon. Aujourd'hui, je comprends que c'était quand même un ange pour moi. C'était des leçons que je devais apprendre dans la vie. Ça fait que cette personne-là est arrivée, puis c'est proposé pour m'aider. Puis j'ai dit, « Ben, justement, j'aurais besoin d'eux. » Et puis c'était quoi, là, que cette personne-là te proposait? Ben, comme moi, c'est une personne qui, semblait-il, était dans les affaires, puis la gestion. Alors, je lui ai demandé s'il pouvait être mentor. Donc, avec lui, j'essayais de voir qu'est-ce que je pouvais faire pour essayer de sauver les meubles, c'est le cas de dire. Puis à un moment donné, il me dit, parce que mon autre rêve, j'avais fait des, à un certain moment donné, dans un travail thérapeutique, les rêves. Puis à 50 ans, je me disais, « Bon, ben, mon studio, mon centre va avoir du sang. Puis moi, je vais être conférencière à travers le monde et puis écrire un livre. Écrire un livre sur la vie que j'avais avant, parce qu'il y avait d'autres choses quand j'étais jeune. Donc, je me disais, c'était ça mon rêve à 50 ans. Puis la manière que je poussais mes choses, c'était autant pour me faire connaître, moi, en tant que personne, que ma business. Puis lui, il me fait réaliser à un certain moment donné, « Ben là, tu ne peux pas faire les deux. » Parce qu'aujourd'hui, je suis encore non, du coup, bref, parce que j'en connais qui ont leur centre et à travers le monde, je pense. Mais probablement que pour moi, cette fois-là, il y avait peut-être raison. Je ne pouvais pas gérer les deux parce que, un, j'avais de la misère à faire confiance. Je ne déléguais pas. Mais toutes les fois que j'embarquais quelqu'un avec moi, ce n'était pas assez vite pour moi. Tu as embarqué quelqu'un dans le sens de… Je suis une fille qui a tout le temps été très rapide. Je gère beaucoup de dossiers en même temps et tout. J'étais intolérante à ceux qui n'étaient pas comme moi. OK. Une intolérance, en fait, j'étais intolérante à beaucoup de monde. Ça n'allait jamais assez vite. Jamais. Ça fait que si, tant qu'à devoir expliquer ce qu'il fallait faire, je perdais patience. Puis, j'allais se faire, je vais faire. Ça fait qu'à chaque fois que j'engageais quelqu'un, ça répondait pas toujours à mes critères. Donc, je préférais le faire du seul. OK. Ce qui m'a menée à… Tu vas avoir un peu de difficulté à gérer tes ressources humaines ou proche de toi à ce moment-là? Je pense, en fait, quand j'ai commencé, c'était plus petit au niveau de mes choses à moi. Ça fait que j'ai tout le temps eu en même temps, je vais appeler ça une qualité, parce que c'était déjà là en moi, d'aimer ça être en contact avec mes gens, d'aimer être proche avec mes gens. Puis, avec les studios, on l'a vu aussi, c'est qu'au début, on était une petite famille. Puis, après, ça a explosé. Puis, on a perdu ce contact humain-là. Ça fait que c'était pas mauvais, quelque part. Je voulais garder ce contact humain-là avec mes employés. Puis, je sentais que quand quelqu'un rentrait, on dirait que là, ça passait quelques personnes. Ça déséquilibrait un peu. Ça déséquilibrait. Puis, je me disais, bon, on l'écoute, ils vont sentir, je les écoute. Moi, j'ai été psychologue avec mes employés pendant des années, que c'est ça, au studio, au jardin urbain. Ça venait pleurer dans mon bureau, je les écoutais. Mais là, je sentais que je perdrais ça. Puis, je l'ai perdu. En fait, c'est là que les gens ont commencé à se tasser, à partir. Ça fait que là, je me dis, bon, j'ai peut-être pas fait le bon mot. Je devrais peut-être être là. Ça fait que je reprenais les rênes. Mais moi-même, j'avais de la misère à me gérer. À travers mon divorce, oublions-le pas. Alors là, il y a le divorce, il y a les trois enfants, il y a ce mentor-là qui se présente, les difficultés commencent, les difficultés financières commencent à ce moment-là. En fait, quand je pars du divorce, comme je n'ai plus rien, c'est mon choix en passant, mon ex a été super. Alors, je décide que je vais aller vivre chez des lieux empruntés, des gens qui partent pour six mois, que je rentre dans leur literie, leur vaisselle, leur meuble. Des gens qui ont eu la générosité de t'héberger, finalement. Bien, je payais quand même, comme vous voyez. Mais c'est ça, fait que c'est des six mois. Déjà là, j'ai perdu mon ancrage au niveau de ma vie familiale. C'est pour ça que je couche à un certain moment donné, même pendant un mois, dans mon centre. Fait que oui, là, je suis rendue là. Puis à un moment donné, arrive que je ne suis plus capable de me sortir de pays. Puis là... Pour toi-même? Pour moi-même. Puis je commence à avoir les employés aussi. Puis moi, je me dis, la journée que je ne peux plus payer mes employés, c'est terminé. Et c'est ce qui commence à arriver. Et dans les anges de ma vie qui s'est présenté à moi, un que je croyais le dernier à pouvoir le faire, décide de me prêter des sous. Puis un bon montant. OK. Pour que je puisse... Que je puisse payer les employés. Puis essayer de tenir jusqu'à l'automne. Parce qu'on se dit, l'automne, c'est la grosse saison, on va y arriver. Puis finalement, puis à ce moment-là, en fait, quand je viens pour emprunter ces sous-là à ce gars-là, moi, je suis à terre complètement. Je suis à terre, là, je n'ai plus d'énergie. Je suis complètement atterrée. Puis là, le monde qui me connaît, c'est l'un d'autre, c'est une guerrière continue. Puis tu sais, c'est comme si tu l'avais fait... Est-ce que ça te nourrit autant de te faire dire ça? Non, là, ça commence à me peser. Là, là, ça commence à me peser. Puis à un certain moment donné, je fais, là, là, la guerrière, là, elle est à terre. La première image, c'est, elle a un genou en terre. La deuxième image, je dis, elle a deux genoux en terre. Puis quand j'emprunte, puis que je vois à l'automne que ça ne marche pas plus, là, je dis, là, la guerrière, là, elle vient de passer sur un champ de mien. Elle est carrément sur un champ de mien. Puis là, j'ai dit, chaque pas que je fais, il y a une mienne qui me saute dans la face. Fait que c'est carrément ça, mais je suis vraiment dans cet état-là, mutilée, c'est le cas de le dire, je ne vis plus. En fait, je ne vivais pas depuis deux ans, puis trois ans, puis quatre ans. Puis, je dois aller donner des cours quand même de yoga, faire semblant que tout va bien. Ça, c'est une des choses les plus difficiles, de garder le secret. Quand tu es meurtri en-dedans de toi-même, puis que tu dois faire semblant de bien paraître, plus jamais, plus jamais. Puis, ce n'est même pas ça à être fort maintenant pour moi, pas du tout. OK. Pas du tout. Alors, tu t'étires ça, finalement, là, tu essaies de... Tu veux encore y croire, dans ce que je comprends. Tu espères que l'automne va t'amener une porte de sortie, puis finalement, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça. Tu as payé, tu penses que c'était avant les fêtes? Oui, en fait, première alternative, juste, je ferme les portes parce que, un, il n'y a plus de sous pour payer les employés. Et deux, plus les loyers non plus, naturellement. Moi, j'ai plus de salaire, mais le plus... Il a fallu que j'attende que ma santé soit touchée, en fait. Là, c'est... ça n'avait même plus d'allure, j'en chequais, puis ça faisait depuis l'été. En fait, j'allais reconduire ma fille à l'école, ma fille qui avait 15 ans à l'époque, me demandait... À chaque fois qu'elle sortait de l'auto, elle me disait tout le temps, maman, tu ne feras pas une gaffe aujourd'hui. Elle le sentait, je voulais mourir. Je voulais mourir, tout simplement, puis... Tu as été désespérée à ce moment-là. Oui, oui. Je me dis même, je ne veux pas que mes enfants me voient. Je suis écœurée qu'ils me voient pleurer tout le temps. Ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que j'étais prêt à leur démontrer comme modèle. Une mère dépressive, ça n'avait plus de bon sens. Donc, je décide de fermer, mais toujours en parassant bien. Les clients n'ont jamais vu ça venir. Parce que j'allais donner deux cours dans ma soirée ou trois cours, puis entre chaque cours, je sortais, j'allais pleurer dans mon bureau. Je m'essuyais, je partais, puis j'allais donner un autre cours. À quel moment tu décides que là, c'est terminé, tu fermes tout ça? Quand il n'y a plus d'argent du tout, c'est l'argent, en cours de l'argent, oui. Alors, il faut que tu annonces ça aux employés, il faut que tu annonces ça à tes clients. J'ai fait une belle lettre. J'ai annoncé à mes employés, du moins ceux qui étaient au centre, un par un, humainement, du mieux que j'ai pu. Est-ce que tu as toujours cardio urbain à ce moment-là? Oui, j'ai toujours cardio urbain. C'est eux qui étaient le plus rough, parce que, je dirais qu'au centre, j'avais des gens avec moi, donc je pouvais leur dire de vive voix. J'ai pris le temps de les rencontrer un par un. Mais cardio urbain, les femmes étant déjà professionnelles dans leur vie, donc c'était comme une deuxième job, j'ai écrit une lettre. Puis après ça, j'ai envoyé une lettre à tous les clients. Puis là, ben, rendu là, honnêtement, je me foutais de tout. Mais ça a été comme... Toi, c'était trop, là. Ça a été... c'est correct, là. La journée que j'ai fermée, le lendemain, j'effectuais un quatrième déménagement en deux ans, je pense. Pas en deux ans, mais en un et demi. Puis là, j'allais rester à un autre endroit. Quand je suis arrivée, la journée que j'ai fermée, je me suis écrasée à la place où je voulais, je déménage le lendemain, puis je me suis machéquée. Puis là, tout a sorti, ça a sorti. Ma fille, elle m'a pris, puis elle a dit, elle a 16 ans, ma fille. Là, elle aussi a explosé, elle me soutenait. Elle a dit, maman, je ne suis plus capable. Puis là, j'ai fait, oh, là, elle m'a saisie. Puis j'ai fait, non, non, ça va bien aller, ça va bien aller, c'est normal que maman ait ça, tout ça. Puis quand je suis arrivée à l'autre place, c'était la place que j'avais été restée six mois, la première place, quand je me suis séparée, fait que j'y retournais pour le deuxième hiver. Puis là, ça m'a comme un peu, il y a eu un petit, un petit senteur de, 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 de réconfort. De réconfort. Puis, je vais mettre une parenthèse, que j'ai rencontré un homme, un ange, à travers toute cette merde-là, en plein, moi, j'ai fermé mon centre au mois d'octobre. Au mois de juillet, j'ai rencontré mon chum. Puis une semaine avant que je rencontre mon chum, j'avais écrit une lettre de Cécile. Ça fait que ça te donne une idée. Ce gars-là est arrivé, puis là, on ne racontera pas cette histoire-là. Si tu veux faire une autre émotion, parce qu'elle est assez longue, mais c'est un miracle de la vie. Et c'est un ancien toxicomane. Alors, pour une fille comme moi, qui était dans le paraître et tout, ce gars-là... Qui était dans la perfection. La perfection, un toxicomane qui arrive dans ma vie. Ça a dû te bousculer. Ça m'a bousculée. Mais quand ça a été le temps de fermer tout ça, c'est lui qui m'a guidée. C'est lui qui a été le meilleur guide que je ne pouvais pas avoir. Il m'a dit carrément, Amanda, tu vas avoir une désintox. Ah, parce que finalement... Ah, j'adore ça. Finalement, lui aussi était ton propre miroir. Toi, tu étais intoxiquée au paraître, à l'image, à la perfection. À l'entraînement, à travailler tout le temps. Je partais à 5h30 de matin de chez nous. Je revenais à 10h30, 11h. Ça faisait des années qu'on roulait le même. Ça fait que quand mon chum me disait « Tu vas avoir une désintox à faire », là, j'ai fait « Oh, OK. » Entre octobre et le moment où tu rencontres ton chum, il se passe à peu près 8 mois. Qu'est-ce que tu as vécu durant ces 8 mois-là? À quel moment tu recommences à te rebâtir un peu et à dire « Bon, je vais faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Je vais y arriver. » Il y a un certain moment donné, en fait, quand mon chum est arrivé, entre mon chum et octobre, ben là, je vais te dire la vérité, c'est l'amour. Ouh! C'est plate à dire, puis c'est beau à dire, mais ça n'arrive pas à tout le monde non plus, je veux dire, d'avoir rencontré cet ange-là. Puis c'était un amour qui est inconditionnel, parce que je ne l'aimais pas au début, mais en fait, il n'était pas mon style. J'ai tout fait pour qu'il parte, mais il me tenait tellement. Et c'était carrément... Fait que ce qui est arrivé, c'est que je me suis laissée supporter par lui. Ce que je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais accepté de me laisser aller dans les bras de quelqu'un, de me faire sécuriser par quelqu'un. Je faisais partie de ces femmes portes-là, qui vont être à la même hauteur que mon homme. Je n'ai rien contre ça, mais aujourd'hui, moi, j'accepte que je suis une femme. Puis mon charme est un autre. Tu as accepté de montrer ton côté vulnérable. Vulnérable, voilà. Et puis la vulnérabilité, en fait, ça a été la plus belle découverte de ma vie. Alors tu es passée de guerrière inhumaine à vulnérable. Puis la vulnérabilité, combien que je l'ai vue faible, comme une faiblesse. Puis aujourd'hui, je me dis, la plus belle chose qui a pu m'arriver. Et il faut être fort pour être vulnérable. Oui, c'est une grande force, la vulnérabilité. Parce que quand on accepte de se montrer vulnérable, on accepte de se montrer vrai. Voilà. On est tel que nous sommes. Et ça dénote aussi, selon moi, beaucoup plus d'estime de soi. Voilà. Parce que ça veut dire, vous me prenez comme je suis, ou ça ne fonctionne pas, tout simplement. En fait, mon estime de soi, avant, je me l'avais, ça ne passait pas partout. Mais c'était plus l'orgueil que d'autres choses. Mais là, j'ai su, c'était quoi vraiment être bien. C'était quoi l'authenticité, ce que j'essayais de toucher par mon cœur et tout. Ou quand ça a commencé à pleurer et tout ça, j'ai fait, première libération, on va aller toucher le cœur, assouplir le cœur. Et après, quand la vulnérabilité est arrivée, puis que j'ai accepté que là, je pouvais être là, puis que ce n'était pas une faiblesse, que ça prenait de la force pour être là, que la force n'avait plus la même signification que moi, moi qui avais toujours été Mme Muscle, Mme... là, ce n'était plus cette force-là. Ça fait que c'était autre chose. Ça fait que ça, ça a été comme une belle lumière que je me suis acceptée d'être tout simplement. Puis, je me suis carrément servie de mon chum pour ça. C'était un gars de moto, à motor, à relais, puis que j'aimais ça, me promener, puis de faire dur, puis n'importe quoi. Puis je disais, regarde, c'est moi, ça va être moi. Puis je me suis redécouverte. Même, c'est drôle, ce petit bout-là, mais à un moment donné, on était dans des shows de rock, puis moi, embarquée, puis j'ai dit, Caroline, j'avais oublié que j'étais une rockeuse. J'avais oublié que j'étais une rockeuse dans l'âme. Pour te dire, je m'étais tellement refait une autre vie, préconçue, avec des schémas où il fallait arriver à une telle affaire, que j'avais délaissé certaines choses qui étaient vraiment mon authenticité à moi. Tu t'étais perdue en cours de rôle. Je m'étais perdue carrément. En fait, est-ce que j'ai déjà eu la chance d'être, tout simplement? Oh! Pose-moi la question. Oh! Jamais. Jamais, jamais. Fait que, si je comprends bien ce que tu dis, Linda, c'est que tu as toujours vécu en fonction de l'image que tu pensais que les gens entendaient de toi. en commençant par ta famille, ton conjoint par la suite, les gens autour de toi, la société. En fait, je vais être plus... L'image... J'ai jamais, quand j'étais jeune, été complimentée ou félicitée pour quoi que ce soit que je faisais chez nous. Jamais. Jamais, jamais. J'étais tout le temps des reproches. c'était pas doux chez nous. Donc, j'ai été levée là-dedans. Je pense plutôt que j'ai recherché ça toute ma vie. Parce que c'était ce que tu connaissais. J'ai recherché à être complimentée. Ah! OK. Fait qu'à vouloir être parfaite, puis tout ça, je me disais tout le temps que je vais finir par l'avoir, cette approbation-là. Est-ce que tu l'as eue? Je l'ai eue par moi. Oui. En fait. Ah oui. Oui. Par moi. Mais quand les gens te disaient que tu étais une guerrière, tout ça, ou que tu réussissais, cardio-urbain, allait bien, studio par-tétamme aussi, est-ce que tu avais l'impression que là, tu y arrivais ou il restait toujours encore un besoin inassouvi là-dedans qui disait... Il y avait un besoin inassouvi, jamais satisfait, toujours plus. Toujours plus. C'est pourquoi je demandais un jour de retomber à l'essentiel. Je n'appréciais plus rien. Surtout pas de l'essentiel. Hum! J'appréciais juste plus rien. On avait tout. Mais je n'étais plus satisfaite. Je t'amore. On avait tout ce qui parait. Hum! 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 Est-ce que tu es capable d'identifier un moment au cours des deux dernières années où là, tu as senti la bascule? Il y a eu la rencontre avec ton amoureux, mais... où toi, tu as redécouvert la Linda qui est là, puis qui est... tu as recommencé à l'explorer, puis à dire, c'est qui elle? Puis qu'est-ce qu'elle veut, elle, dans la vie? Puis qu'est-ce qui la rend heureux? Au printemps, l'année passée, il faut que je te dise quand même que quand j'ai fermé le centre, il y avait déjà un gros cheminement qui était fait. On le voyait venir, là, c'est par deux jours au lendemain. Donc, quand je me suis retrouvée dans mon... chez nous, là, 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 que j'avais emprunté pour une deuxième fois, les premiers matins, je me levais automatiquement, conditionnée à me lever, je tournais en rond à me demander comment je vais ma vie, où je vais être, qu'est-ce que je fais? Puis là, je me retrouvais face à moi-même à faire, oups, tu ne vas plus à nulle part, tu n'as plus de place où aller, là. J'étais toute seule. Deux mois, enfermée, à ne pas vouloir voir les gens, je vivais ma désindoxe, là. Puis ça, ça a été la résilience, ça a été l'acceptation. Je venais de fermer, puis là, ça a fait que j'accepte que je rends là. Maintenant, vis-le. Vis-le pour l'intégrer comme toi. Puis plusieurs moments à travers ça, novembre, décembre, ayant été des très beaux mois finalement, dans ma vie que je vais me souvenir. Pour vrai? Pour avoir touché à mon côté authentique, la pureté de des choses que je ne croyais pas possibles. Est-ce que tu avais de l'aide? J'ai été voir un psychologue avant de fermer mon centre, peut-être. J'ai fait sept rencontres à peu près, puis j'avais plus de sous. J'avais plus de sous, j'avais vraiment de beaux soins, ils m'aidaient à tenir le coup. Mais j'avais plus de sous. Je trouve ça plate. Mais c'est là qu'il a fallu que je retourne. Je te dirais chercher mon côté guerrière, mais la guerrière étant plus la même guerrière. Je ne dirais pas que je n'ai pas de force parce que c'est une force de t'en sortir du sol quand même, mais ce n'est plus la même force. Puis ça a été la résilience qui est embarquée vraiment. Puis ça, ça a été un autre fardeau. Il fallait que je me débarrasse de tout ce côté. C'était plus supportable. Quel côté? Le côté que, voyons, la business, puis de me battre, puis tout ça, j'étais en contre-courant tout le temps, donc j'étais épuisée. Mon champ de mine, comme on dit. Ça fait que là, c'était la reconstruction, d'accepter que là, j'étais détruite. Puis qu'est-ce qu'on fait? On meurt ou on continue? Ça a été quoi pour toi dans toutes ces situations-là? Pour toi, je ne parle pas de la rencontre avec ton amoureux ou tout ça, mais les plus grands cadeaux, parce que c'est beaucoup de cadeaux mal emballés dans ton histoire. L'humilité. J'étais allée faire des ménages dans des maisons, alors que j'avais des femmes de ménage toute ma vie. Des maisons qui étaient plus petites que les miennes, que la mienne. j'étais allée faire des ménages. Quand tu dis ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Une fierté. Ah, je trouve ça beau. Je suis très fière. Très fière. Moi, d'avoir été faire du ménage, Diane, il y a un jour, pendant que je lavais la merde et qu'il y en avait la merde dans la toilette, c'est, je te jure, j'ai senti ce que je viens de te dire, la fierté, comme jamais je ne l'ai senti. Je me dis, ça se peut-tu que je lave la merde des autres pour m'en sortir. Femme, sois fière de toi. Je te jure. Puis, je me rappelle et je le ressens comme si c'était hier. Je l'ai fait. Puis, j'ai fait, tu pourras dire que tu as tout fait pour t'en sortir. Tu l'as fait. Fait que tout ce que je faisais, c'est très touchant. Les deux mois que j'étais chez nous, la seule affaire que je faisais de sortir, c'était pour aller faire des ménages. Je me disais qu'il n'y a personne qui va me déranger. Je vais pouvoir penser. Je ne mettais pas de musique. Je m'écoutais. Ça parlait. Ça jasait. Alors, l'humilité, le plus grand cadeau. L'humilité, après ça, avoir été travailler à des endroits où je payais mes employés plus cher que ce que j'étais payé. Puis, les employés qui avaient moins d'expérience. Avoir rencontré des gens qui ont continué à ne pas être gentils malgré ce que tu vis, qui ont continué à oeuvrer à travers la jalousie ou des choses de même, à être là-dedans puis tu t'aimes. Mais voyons donc, je ne veux plus être là-dedans. Des gens qui te voient encore comme tu étais avant. annoncer l'humilité vraiment pour moi puis je n'avais besoin de cette leçon-là. Je n'avais besoin pour que je sois honnête. La vie, elle s'avait quand même besoin. j'en avais fortement besoin. Et tes enfants, à travers tout ça, ils vivaient ça comment, la transformation de la maman? Parce que tu viens de dire, les autres continuaient de me voir comme j'étais avant. Est-ce que tes enfants ont pu suivre la Linda qui se transformait en papillon? Oui, bien sûr. En fait, mon garçon l'a pris assez durement. Pour lui, c'est... Il a vécu les mêmes choses que nous, lui aussi, le paraître et tout, essayé de toujours trouver la bonne personne en lui. Donc lui, c'est un dossier qui est à part, qui était un petit peu dur à gérer. C'est quand même un homme aujourd'hui à 20 ans. Mathée, celle avec qui je me suis toujours le moins bien entendu, ça nous a rapprochés beaucoup. Oh! Oui. Et Mathée étant comme moi, ou plutôt comme je l'étais. Oui. À vouloir travailler, à ramasser sous, à tac tac tac, à faire des jobs, puis à un moment donné, je l'ai regardée en lui disant à mon petite soeur d'amour, mon petit bébé, tu ne veux pas être comme ma mère. Tu ne veux pas, crois-moi, tu ne veux pas. Et puis après ça, je me suis dit que ça ne me tentait plus de faire des leçons à mes enfants. La meilleure leçon qu'il peut avoir, c'est de me voir aller. Ça aussi, ça a été une grande fierté de ressentir un certain jour, pas par des paroles, je n'ai pas eu besoin de parler, je les ai vues changer. Ah oui. Et là, j'ai fait, OK, je pense qu'il y a des messages qui se font sans que j'aie rien à dire. Hum, et ta petite dernière? Ma petite dernière, c'est encore ma petite dernière. Je pense qu'elle a quand même 13 ans, mais elle a son tempérament aussi qui est un peu plus, ce n'est pas elle qui va s'exprimer ouvertement sur ses émotions. C'est plus introverti. Oui, très introverti. Donc, elle est quand même dans le domaine de la danse, donc elle s'exprime beaucoup à travers ça, ça va bien. Mais ça va bien, c'est comme le petit ange qui ne veut pas faire de peine à personne, donc tant que tout le monde a l'air heureux, c'est correct. Est-ce qu'elle a vu ce que tu traversais? Est-ce qu'elle était consciente? Elle ne l'a pas sentie comme l'autre. Non, OK. Elle ne l'a pas sentie comme l'autre. Si je pleurais, je leur disais tout le temps, c'est normal, c'est normal, maman a vu des choses, c'est normal. Mais la plus vieille l'a sentie vraiment, vraiment dans mes tripes. Quand j'ai voulu passer à l'acte, elle l'a sentie et je n'ai jamais fait pour qu'elle le sente ou quoi que ce soit. C'est à partir de là qu'elle commençait à me dire «Maman, promets-moi que tu feras pas de gaffe. » Puis j'étais comme... Elle était vraiment proche de toi, en tout cas? Elle ne l'était pas, mais c'est elle qui a été... Je me suis rendu compte que c'est ma fille qui me ressentait le plus. Ça nous a créé des liens. On s'en va d'ailleurs à Bali dans deux mois. Alors que là, trois ans, alors que tout allait bien, elle m'avait dit, j'avais dit «Est-ce qu'on partirait ensemble faire le premier camp du Mont-Evresse? » Jamais. Je vais partir avec ma mère, si tu penses. Je vais partir avec mes amis avant. Puis elle part l'an prochain pour un an, sa cadeau. Puis elle me dit avant Noël, «Maman, si tu veux me faire un beau cadeau, j'aimerais ça que tu partes avec moi. » Trois semaines. Là, je parle d'aube, je dis que maman n'a pas de sou. Je vais te le prêter si tu veux. C'est vrai. Oui, mais là, finalement, je me suis arrangée pour trouver mes amis. C'est magnifique. C'est beau. Ça fait partie des boucadons. Aujourd'hui, on est le 10 mars 2016, le moment où on se parle. Elle est comment, Linda Harrison, aujourd'hui? Ouh! C'est complètement une autre personne. En fait, elle est comme une pureté, une nature, c'est Linda Harrison, c'est moi. C'est moi. C'est l'amour. C'est le pardon. C'est la compassion que j'avais jamais connue. C'est l'humilité. C'est avoir le goût juste de vivre pleinement. Sans attente. C'est encore un peu en travail sans attente des fois à côté du couple. On n'est pas parfait. On est toujours, comme mon chambre dirait, en rémission. Je tente d'entretenir du mieux que je peux ce que j'ai construit dans la dernière année et juste le faire fleurir autant que je peux. Comme je suis dans mon monde, en yoga, naturellement. J'enseigne encore en yoga. J'enseigne comme jamais j'ai enseigné. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est les gens qui me disent maintenant tes cours sont tellement tous les mêmes. Naturellement, j'ai une profondeur qui sente le vécu à travers les paroles qu'on transmet. Ça, je me dis, c'est un beau cadeau aussi. C'est ce que je faisais dans la vie. Donc, j'ai juste été chercher un beau diplôme, des gros diplômes qui valent absolument pas. Un doctorat en vie. Ah, mon Dieu, écoute, tous les papiers, les formations que j'ai faites là-dedans, que ce soit en yoga, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris les deux dernières années. Je les ai mis en application. Est-ce que tu as l'impression que c'était vraiment nécessaire que tu vives tout ça pour devenir ce que tu es? Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement dans mon domaine, c'est pas nécessaire de se transformer par la souffrance. Mon ex me dit la même chose cet été. Pourquoi? Pourquoi tu te l'es donné dur de même? Tu te l'es donné dur de même? Puis il y a quelqu'un qui m'écrivait même dernièrement à te voir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu, mais tes textes ont l'air à dire que tu as souffert beaucoup et à te voir. Pourtant, on a le goût à la douceur et non à la souffrance. Je lui ai répondu la souffrance, c'est pas personne d'autre que moi. qui me l'ai faite. Je l'ai acceptée pendant des années, je l'ai traînée pendant des années. Ma compréhension de ça, c'est que souvent, lorsqu'on doit souffrir pour se transformer, il y a un bout de phrase qui va avec ça, restons pas là-dessus, mais lorsque la souffrance est rendue nécessaire dans notre vie, c'est qu'il y a eu plein de signes avant qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, qu'on a refusé, qu'on a dit non, 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 je vais faire mes choses de la même manière. C'est comme, je suis tout le temps avancée à contre-courant, à un moment donné, t'auras plus d'énergie. Si t'avances à contre-courant, à un moment donné, tu vas te noyer. Si t'as plus d'énergie, moi, la battante, l'endurante, je croyais tout le temps que c'était ça la vie, avec le monde qui m'entourait, c'était contre-courant, let's go, on est fort, on est fort. Donc oui, il a fallu que je me rende à la souffrance parce que pour moi, j'étais indestructible. As-tu des regrets? Aucun. Aucun, 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 aucun. Je remercie la vie, très honnêtement. Je le remercie de tout ce qu'elle a pu me donner. Et quand les gens m'entendent dire ça, il faut que tu me vois pour le voir, que c'est vrai, ce que je dis là, gratitude énorme envers la vie pour ce qu'elle a fait. Un, ça me donne des chapitres de plus pour mon livre. Oui, parle-nous des projets qui te nourrissent en ce moment. Parce que tu as créé, je pense que c'est un blog qui est magnifique, qui s'appelle... La clandestine. La clandestine. La clandestine. Les gens, ça, c'est... Ça a été un appel du cœur pendant que j'étais dans mon cheminement de me reconstruire à partir de quand j'ai terminé mon centre. Puis au printemps, un moment donné, ça a été la clandestine. Mon cœur a... L'intuition, cœur a dit, « J'approuve. » Et j'ai fait. On trouve ça sur le web et sur Facebook, je pense. Oui, oui, oui. Oui, fait que c'est juste de... C'est tes états d'âme, c'est tes réflexions. C'est tes états d'âme, tes réflexions. Puis la clandestine, ça le dit, en fait, de ne pas vouloir faire comme tout le monde puis suivre la masse puis hors du pareil puis hors de trouver votre authenticité, trouver votre couleur. On est tous différents puis aimer la différence puis s'accepter dans nos différences. C'est tellement beau. Si tout le monde, on était là-dedans. La vie serait parfaite, mais il n'y a rien de parté, n'est-ce pas? Tout est parfait. Dans notre réalité. Dis-moi, tu veux en faire un livre? C'est à partir de la clandestine que tu veux faire un livre? Oui, en fait, je veux faire un livre qui va partir de mon enfance aussi. C'est ça. J'attends parce que certaines choses présentement, pour les enfants, que je m'apprétiens encore de dire. Parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce que tu as vécu. Presque, mais pas encore. Et tes projets de devenir une conférencière? Oui, c'est déjà, en fait, par la clandestine, j'ai commencé à offrir des retraites. Là, je suis en train de créer un beau réseau. Puis, je vois la réponse. Je fais des petites conférences à travers mes retraites. Les gens me reviennent en disant que j'ai été inspirante, que ça les a inspirées. Ah, comme je suis tout le temps, c'est mon histoire, c'est pas la vôtre. Mais naturellement, je les mets. Puis, ça m'incite. Comme les signes de la vie sont incroyables. Des fois, tu as un petit mot quand tu hésites, il y a un petit cas de chose qui t'arrive par courriel. Tu devrais faire une conférence, tu devrais. Puis là, je fais, bon, alors oui, les signes sont là, ils sont tous bien placés. C'est plus à l'écoute. Je suis à l'écoute puis je suis sur mon X présentement. Là, je n'ai jamais senti que j'étais aussi au bon endroit que je suis là. Tes rêves, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au cours des cinq prochaines années? Quel rêve aimerais-tu réaliser? J'ai un petit mantra que je dis à tous les matins 108 fois. Paix, amour, bonheur, abondance. Succès, réussite. Et le succès n'ayant pas des signes de pièce, puis la réussite non plus. La réussite de ma vie, maintenant. Si tu avais une amie qui t'approchait aujourd'hui et qui te raconterait une situation semblable à celle que tu as vécue, ce serait quoi les encouragements que tu lui offrirais? Qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, j'en ai beaucoup qui m'approchent. Je leur dis tout le temps de commencer par ralentir le rythme. OK. Parce que souvent, c'est des gens qu'on comprendra que ça va vite dans leur vie. Souvent, c'est des gens aussi qui vont s'identifier à ce que j'ai été avant. donc ralentir le rythme et prendre du temps pour eux. Ça commence demain. Pour toi, le premier conseil le plus important, c'est de ralentir et de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour cela, oui. De se retrouver. De se retrouver. Parce que si tu ne prends pas le temps de te retrouver, en fait, d'aller chercher ce qui est là, ton cœur, ton authentité, de te faire confiance, quand même, que tu auras tous les outils et les bons livres et les meilleures recettes au monde, la recette, c'est toi qui l'endres. Quand même que je te conseillerais et que je te dirais que moi, j'ai fait ça, ce n'est pas ton mission. Tes outils à toi, tu les enres. Tes réponses, tu les enres. C'est ce que je dis à toutes mes petites copines d'amour. Des fois, elles ne sont pas prêtes parce que maintenant, j'accepte. Est-ce que le lâcher prise est présent dans ta vie qui est pas mal partout? Tout le temps. Lâcher prise en fait. Alors toi qui étais tellement, qui avais besoin de contrôler ton environnement, on va dire ça comme ça. Maintenant, tu es dans le lâcher prise. Freak control, oui. Pas lâcher prise tout le temps, on s'entend, mais je veux dire, pour le lâcher prise, pour moi, c'était de lâcher prise, faire le vide, faire... Lâcher prise, c'est juste permettre, dans le fond. Permettre, qu'est-ce qui t'arrive? Lâcher ce qu'il y a à lâcher, mais permettre, qu'est-ce qui t'arrive? Je regarde ma réalité à chaque matin, je l'ajuste à chaque matin. Qu'est-ce qui se passe en moi? Oups, il y a-t-il quelque chose qui s'est traillé là que j'aime pas? On le ressort. On s'arrange pour... Moi, je rentrais pas dans mon yoga, mais en tout cas, je redonne ça à Mère Terre pour qu'elle le transmute en bonne énergie. Et je le reprends. Donc, c'est ça, ouais. T'avais une phrase qui guide ta vie maintenant à part ton entretien du matin, ce serait quoi? Qui guide ma vie. Qui guide ta vie, qui est devenue un peu ta... Sans critique, sans jugement. Sans critique, sans jugement. Peace, love, c'est ma signature maintenant, c'est mes affaires, et le reste vous appartient. Mais amour, le reste, on l'a tous. le reste nous appartient. Faites votre recette à vous. Faites votre livre. Faites votre... Votre vie, c'est votre vie. C'est pas les autres qui vont la montrer. C'est tout à partir de vous. Avant que tu créais la clandestine, est-ce que t'avais commencé à écrire déjà? Oui, j'écrivais beaucoup. J'ai toujours écrit beaucoup. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut aider, tu penses, dans des situations difficiles? C'est une thérapie. Écrire pour soi? Ça a été ma thérapie. Ma grande thérapie. Quand t'avais plus d'argent pour payer le psy, c'était une qui écrivait. J'écrivais des jours, même avec le psy. J'ai toujours écrit. Même mon ex me disait dans le temps, c'est lui qui me disait tu devrais écrire un livre. Tu devrais écrire un livre. Mais oui, si j'avais pas écrit, puis c'est ça, il y en a plein, puis des fois, je me surprends à relire. Je les ai pas jetés. Puis, my God, puis je fais, oh, l'évolution. Oh, l'évolution en temps de temps. Puis même les choses que je dis aujourd'hui, probablement que demain, je les dirai pas de la même façon. Mais je trouve ça magnifique, l'écriture, puis ça, je le conseille toujours à tout le monde. Si tu peux écrire, que tu as le jeté après. Mais c'est une thérapie, c'est de se libérer, c'est se confesser. Oui. Tu sais, c'est se confesser. C'est se retrouver aussi, peut-être. Oui. Parce que souvent, quand on vit des choses difficiles, on a de la misère à se positionner par rapport à ça. Tu sais, quand ça va trop vite ou qu'il y a plein de choses qui vont mal, on est dans la tentative de trouver des solutions parce qu'écrire nous permet de nous recentrer avec nous. C'est magique, 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 magique. Une copine qui me disait, toi, tu es bonne pour écrire, pas moi. Non, tu n'as pas compris. À la minute que tu vas laisser ton cœur parler, ça va sortir, ça sort tout seul. Comme sur mon blog, j'écris à un moment donné, oui, il peut y avoir des fautes d'orthographe, je m'excuse, mais c'est mon cœur qui parle. donc il n'a pas été à l'école. Je suis désolée si j'en croise quelques-uns, mais il reste que le contenu est quand même authentique. Donc, je pense que quand on écrit, en fait, il ne faut pas chercher à écrire les bons mots ou quoi que ce soit, juste laisser couler le flot, laisser couler ce qui est à sortir, ça libère énormément. C'est fou comment ça libère. Et est-ce que tu as l'intention de repartir à un centre de yoga? Jamais. Non? Jamais. Ah, je suis étonnée d'entendre ça. Non, mon Dieu, regardez comment être content de l'entendre. Jamais. Tu vas continuer à travailler pour d'autres, à donner des cours pour d'autres. Je ne veux plus avoir d'employés, quoi que j'en ai eu des bons, autant que la manière que ça s'est terminé, j'ai pardonné, j'ai pardonné le passé, pardonné et tout, sauf qu'à un moment donné, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis, j'ai assez donné, j'ai assez donné là-dedans, donc maintenant, je me gère moi-même. Puis, mes rêves ayant été mis sur une tablette pendant trois années, c'est mes conférences, c'est mes retraites, de trans, c'est même pas du travail, je suis avec ces gens-là à qui j'ai la chance de toucher leur cœur, leur authenticité, ça vaut, c'est un cadeau de la vie. Je ne sais pas quoi que je voudrais me rembarquer dans des passe-places puis des c'est puis des ça. Business, je respecte tout le monde, je l'ai fait, c'est parfait, mais c'est beau. J'ai passé à autre chose, vraiment. Si on veut parler à Linda Harrison ou suivre des cours avec elle, qu'est-ce qu'on fait? On t'écrit sur Facebook? Oui, ça peut être Facebook Linda Harrison ou la clandestine, la clandestine.me, M-E, parce qu'il n'y avait pas .com, je trouvais que ça a donné drôle pareil. Mais la clandestine.me, la clandestine n'étant pas juste moi, en fait, on a tous un petit passager clandestin en nous. Et tes coordonnées pour te rejoindre sont là. C'est tout est là, la clandestine.me. Linda, moi je te connais depuis de nombreuses années, nos enfants sont allés à l'école ensemble et je dois dire que c'est une transformation totale. La chenille, elle est devenue un magnifique papillon, tu es merveilleuse. Merci infiniment de ta générosité, tu nous as tout livré ça avec tout ton cœur et toute ton humilité, ta simplicité, je suis sûr, vous allez l'aimer autant que je l'aime. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un amour. Alors, voilà, c'est ça que ça donne les rendez-vous du cœur. Je vous remercie d'avoir été là sur les ondes de Radio Bien-Aide. On se retrouve pour une prochaine émission bientôt. Je vous aime, je vous embrasse, ne désespérez jamais, regardez ce que ça donne, c'est merveilleux. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501